Bonjour et bienvenue sur Montanmat, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Voici la liste des températures mensuelles moyennes en 2 degrés Celsius et des précipitations en millimètres pour ces trois villes de trois continents différents. Comme première ville on a Fairbanks, après on a Reykjavik et après on a Jérusalem. Petit 1, où se situe la ville de Fairbanks ? J'ai fait des recherches, j'ai trouvé que la ville de Fairbanks se trouvait en Alaska aux Etats-Unis. Petit b, calculer la température moyenne annuelle, notez T, pour cette ville arrondie au dixième de 2. Pour calculer la moyenne, c'est la somme des températures. Donc je vais faire moins 23,9 plus moins 19,4 jusqu'à moins 22,1 et je vais diviser par le nombre de mois. On a 12 mois donc je vais diviser par 12. Donc la température moyenne est égale à Et donc ça nous donne un résultat de 3,425. Dans l'énoncé, on nous dit qu'il faut arrondir aux dizaines de degrés. Donc ça nous fait un résultat de moins 3,4 degrés Celsius bien sûr. Petit C, quel est le plus grand écart thermique à Fairbanks ? C'est-à-dire la différence entre la plus grande et la plus petite température moyenne mensuelle. Donc on va rechercher ces deux extrémités. Donc on voit ici que la température la plus fraîche c'est au mois de janvier à moins 23,9 degrés. Et que la température la plus chaude est au mois de juillet à 15,4. Donc c'est l'écart entre ces deux températures qui va déterminer l'écart thermique à Fairbanks. On fait 15,4 moins moins 23,9. Et donc c'est égal à 15,4 plus 23,9. C'est égal à 39,3 degrés Celsius. On a une petite idée. A quelle saison pleut-il le plus ? Donc pour définir les saisons, janvier, février, mars, je vais dire que c'est l'hiver. Avril, mai, juin, c'est le printemps. Juillet, août, septembre, c'est l'été. Octobre, novembre, décembre, c'est l'automne. Donc pour l'hiver, c'est égal aux précipitations de janvier, plus février, plus mars. Donc les précipitations en janvier, c'est 23. Plus la précipitation au mois de février, c'est 13. Plus celle du mois de mars, c'est 10. Donc ça nous fait un résultat de 46 mm. Maintenant, j'ai calculé les précipitations de la saison du printemps. Donc c'est égal aux précipitations du mois d'avril, plus celle du mois de mai, plus celle du mois de juin. Donc c'est égal. Alors en avril, c'est égal à 6. Plus le mois de mai, 18. Plus le mois de juin, 35. Et ça nous donne un résultat de 59 mm. Maintenant, j'ai calculé les précipitations de la saison d'été. Donc c'est égal à juillet, plus août, plus septembre. Donc là, c'est égal à 47, plus 56, plus 28. Et ça nous donne un résultat de 131 mm. Et pour terminer, je vais faire la saison d'automne. Donc en automne, ça nous donne les précipitations du mois d'octobre, plus celle de novembre, plus celle de décembre. Donc c'est égal à, ici j'ai 22, plus 15, plus 14. Ça nous fait un résultat de 51 mm. Donc, à la question, à quelle saison pleut-il le plus ? Donc c'est au mois d'été, où il y a une précipitation de 131 mm. Voilà pour la question 1. Donc petit 2, effectuer le même travail qu'à la question numéro 1 pour les deux autres villes. Donc là, pour Fairbanks, j'ai récupéré les données effectuées en petit 1. Bon, pour Reykjavik et Jérusalem, j'ai calculé, donc T, c'est la moyenne de la température sur l'année. Donc grand T, c'est la moyenne annuelle des températures. Donc pour Reykjavik, on a plus 5 degrés. Pour Jérusalem, on a plus 17,5 degrés Celsius. ET, c'est l'écart thermique. Donc tout à l'heure, on avait calculé pour Fairbanks 39,3 degrés Celsius. Donc j'ai calculé avec la même méthode pour Reykjavik. Pour Reykjavik, j'ai pris la température la plus haute. Donc c'est 11,2. Et donc j'ai fait moins, moins 0,4. Et donc ça me donne 11,6. Bien sûr, comme tout à l'heure, j'ai défini l'hiver comme étant le janvier, février et mars. Donc j'ai additionné mes niveaux de précipitation. Donc 90, plus 65, plus 65. Et ça me donne bien 221. J'ai fait la même chose pour le printemps, l'été et l'automne. Maintenant pour Jérusalem. Donc grand T, c'est la moyenne annuelle des températures. Pour Jérusalem, j'ai additionné. Donc 8,9, plus 9,4, plus 11,1, que j'ai divisé par 12. J'ai 12 données. Donc pour avoir la moyenne, je divise par 12. Ça me donne une température moyenne de 13,5 degrés Celsius annuels. Pour l'écart thermique, c'est pareil. Donc j'ai pris la valeur la plus haute. Donc c'est 23,9. J'ai soustrait 8,9. Et ça me donne un écart thermique de 15,1 degrés Celsius. Ça me donne un niveau de précipitation. Pour la saison d'hiver, j'ai additionné les précipitations du mois de janvier, février et mars. Donc 133, plus 132, plus 64. Ça me donne 329 millimètres. Et j'ai fait ça pour les différentes saisons. Donc le printemps, l'été et l'automne. Donc maintenant, petit 3. Voici les descriptions des 3 climats. Donc le climat méditerranéen. Un hiver doux. Un été chaud. Une saison sèche marquée en été. Donc un hiver doux. Je vois qu'ici, sur Ferban, il fait très froid. Sur Reykjavik, ça tourne autour de 0 degrés. Et Jérusalem, je vois que ce sont des valeurs positives. Environ 10 degrés Celsius. Donc c'est un hiver plutôt doux. Après, je vais voir si c'est un été chaud. L'été, je me positionne. Donc c'est juillet, août, septembre. J'ai environ 23, 24 degrés. Donc c'est vrai que c'est un été chaud. La saison sèche marquée en été. En été, je vois que les précipitations sont de 0, 0 et 2. Donc il n'a presque pas plu en cette période-là. Donc c'est bien une période sèche. Donc je peux dire que Jérusalem a un climat méditerranéen, climat continental. C'est un climat brutal avec des hivers rudes et des étés chauds. L'hiver rude, c'est Ferbanx avec moins 23, moins 12 degrés. Maintenant, on va se positionner en été. En été, il fait 15, 12 et 6 degrés. Donc c'est plutôt chaud. Et un fort écart thermique. On avait noté que l'écart thermique, c'était 39,3 degrés. Donc ça correspond tout à fait à la ville de Ferbanx. Et début en été. On voit ici qu'il y a 131 mm, alors que les autres saisons, ça tourne autour de 50 mm. Donc le climat continental correspond à la ville de Ferbanx. Maintenant, pour le climat océanique, c'est un hiver doux et humide. Donc on voit que Reykjavik, c'est plutôt doux, ça tourne autour de 0 degré. C'est vrai, c'est plutôt humide. On a un résultat de 221 mm. Les étés sont frais. Donc la période d'été, ça tourne autour de 10 degrés. Alors qu'à Jérusalem, c'est plus de 20 et à Ferbanx, ça tourne autour de 13 degrés. Et enfin, il y a un faible écart thermique. Donc on a calculé l'écart thermique. On voit que c'est 11,6 degrés. Donc c'est vrai que l'écart est plus faible par rapport à Jérusalem et surtout par rapport à Ferbanx. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, le climat continental correspond plus à la ville de Ferbanx. Et le climat océanique correspond à la ville de Reykjavik. Toute l'équipe de Monplanmat te remercie d'avoir suivi cet exercice. Surtout n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir régulièrement tous les nouveaux exercices. A bientôt !